Qu'est-ce que vous pensez, vous êtes un petit peu là, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voyez ? D'abord, c'est une édition de Nuit Blanche qui, comme toutes les éditions de Nuit Blanche, se réinvente. Et cette année, cette réinvention, elle se fait avec l'idée qu'il faut suggérer le débat, qu'il faut pousser aussi les visiteurs, ceux qui veulent se promener, bloquer cette nuit, parce que nuit c'est un peu magique, Paris c'est magique la nuit, et on va avoir des rencontres avec des œuvres qui toutes vont vous pousser à réfléchir aussi à votre relation aux autres. Je trouve que dans le parti de prix des artistes, des collectifs qui ont travaillé sur cette Nuit Blanche, il y a vraiment cette idée de provoquer la rencontre, il y a beaucoup de questionnements autour de la mondialisation, autour de la crise des réfugiés, autour du collectif et du singulier. Et ça, c'est quelque chose qui correspond exactement, je crois, aux préoccupations qu'il y a aujourd'hui dans notre société. Et l'art est là pour nous aider à couper un chemin, peut-être à formaliser, peut-être à mieux comprendre. En tous les cas, c'est une très très belle édition. Il va y avoir aussi des enfants, il va y avoir des chorales, il va y avoir un bal. Il y a dans les salons, dans les salles du Conseil de Paris, un procès qui se joue sur le rapport entre la réalité, la fiction, entre cette post-vérité, dont on oublie que maintenant la société serait arrivée à ce stade de post-vérité, la place de la vérité dans le débat public. Il y a beaucoup de questionnements très philosophiques dans cette Lune Blanche et je suis très heureuse. Paris est une ville de liberté et ce soir, elle le prouve encore. Là, on est sur la place de l'Hôtel de Ville. Vous parlez de vos concettes qui, peut-être, ne parlent pas à tous les parisiens, est-ce que ce n'est pas un peu trop pélétiste ? Non, je pense qu'au contraire, c'est vraiment une promenade que chacun peut faire à son rythme, comme il l'entend, partout dans Paris. Mais c'est une promenade qui peut permettre à chacun de comprendre, d'avoir un regard sur l'histoire. Là, il y a des artistes qui sont partis de la Révolution de 17 et qui questionnent sans aucune complaisance, c'est sans aucune naïvité, les processus révolutionnaires, et c'est pas celui de 68. Il y a donc un procès, un procès, des chorales et un bal. Donc je crois qu'au contraire, chacun peut venir trouver, pas forcément ce qu'il cherche, mais en tout cas, se laisser entraîner, se laisser prendre par la main par les artistes. D'abord, c'est très agréable, lâchez un peu prise, voilà, laissez-vous emporter par les artistes qui sont là aussi pour parler avec un langage qui n'est pas simplement le langage qu'on utilise tous les jours. Il y a vraiment de la place pour tout le monde et pour l'émotion. Ça reste à tous les parisiens. Bien sûr, on n'a pas besoin de comprendre l'oeuvre, ça ne rime à rien de vouloir comprendre une oeuvre. Il faut simplement se laisser emporter par ce qu'on essaye de vous présenter, ou tout simplement parler de tous les lieux. Et Paris, c'est magique, là, bien sûr. Comment est-ce que vous avez vu la théorie de cette parole ? D'abord, c'est l'artiste qui a pris en charge cette nuit blanche qui pourra mieux vous en parler que moi. Mais je trouve qu'en fait, en prenant cette oeuvre commune, c'est vraiment le sujet majeur qui est posé à nos sociétés. Nous sommes tous singuliers, différents, avec des histoires, des aspirations, des vies, des âges différents. Et en même temps, nous sommes ensemble dans une société qui fait qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Donc, faire oeuvre commune, je trouve que c'est un très très bon thème et tellement résonus avec chaque époque. C'est un comité chaque année avec mon premier adjoint. Donc, il n'y a pas... Et en général, la proposition de l'artiste vient après. Donc, il n'y a pas d'une petite... Voilà, la séparation, là, entre le politique et l'artiste, elle est parfaitement respectée. Nous, on est là pour offrir un cadre de liberté à des artistes qui ressentent des choses qu'on ne ressent pas forcément. Ils sont souvent précurseurs. Ils sont souvent avant-gardistes dans ce qu'ils ressentent et la façon dont ils le formalisent. Donc, là, nous, les politiques, mon premier adjoint, mon regard, moi-même, nous avons demandé, effectivement, une organisation, voilà, comme une blanche soirée à la beauté, comme ça se fait chaque année. Et nous avons accompagné, en confiance, en confiance, aux articles, des verbes qu'on les laisse agir en liberté. C'est exactement, je crois, le bon raccord entre les pouvoirs publics et les artistes. C'est comme très...